Mes amis, bien le bonsoir. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'une technique de conversation. Alors bon, c'est une technique, c'est utilisé à bon escient. Le but n'est pas de manipuler les gens, mais juste de développer pour soi-même une attitude qui nous permet d'obtenir le meilleur des autres. Alors, la technique, c'est ce que j'appelle la conversation sans question. Alors, c'est quoi cette conversation sans question ? Nous avons été littéralement programmés depuis toujours à parler aux gens de cette manière. Bonjour, je m'appelle Intel, comment ça va ? Comment tu t'appelles ? D'où tu viens ? Etc. Et vous allez poser des questions. Alors, le problème des questions est double. Premier problème, c'est que les questions vont mentalement ouvrir des cases dans votre tête. Vous ne pouvez pas vous en défendre. Une fois que vous posez des questions, ce sont des questions de situation, ce sont des questions de cadrage, donc des questions pour connaître les bases d'une personne. Mais ça marche aussi avec des gens que vous connaissez depuis très longtemps. Vous posez des questions et avec les questions, vous casez. C'est très mal. C'est très mal avec les gens qu'on connaît. C'est encore pire avec les gens qu'on ne connaît pas. Parce que ce qu'on peut faire, c'est que plusieurs choses qu'on peut faire. On peut braquer la personne. On peut mal localiser la personne. On peut blesser la personne. On peut, sans réaliser, poser la question qu'il ne fallait pas. Et on va, grosso modo, avoir une conversation basée sur des cases. Autre chose, la personne va nous poser des questions similaires aux questions qu'on pose. Et donc, forcément, ceci va garder la conversation en dessous d'un certain niveau. C'est-à-dire que le niveau de la conversation s'élèvera difficilement. Ça, c'est le premier problème avec les questions, en fait. C'est les cases. Le deuxième problème, c'est qu'elles vont faire tourner la conversation vers la banalité. Tu viens d'où ? Je viens de Toulouse. Je viens de Marrakech. Je viens d'Alger. Ou New York. Il y a combien d'habitants dans ces villes ? Potentiellement des millions. Donc, c'est qu'on est en train d'obtenir des informations qui s'inscrivent dans la banalité la plus abjecte. Et à partir de là, on ne peut pas gagner. Mais on a été dressé pour ça. C'est plus fort que nous. Alors, la technique que j'utilise des fois, ce n'est pas une technique que j'ai lue dans un livre ou autre. Je l'ai apprise le long de la vie, comme ça, avec le temps. Mais je l'articule consciemment. C'est ce que j'appelle la technique des zéro question. No questions. Vraiment, zéro question. Ça veut dire qu'il faut de l'entraînement. Il faut de l'entraînement, mais ça marche très bien. C'est très facile à acquérir. Et puis, une fois que vous l'avez, c'est génial. Ce que vous faites, vous dites, par exemple, vous allez ce soir, quelque part, rencontrer des gens. Potentiellement, vous rencontrez quelqu'un que vous ne connaissez pas. Enfin, peu importe. Et vous vous dites, OK, consciemment, pas de questions. Et vous allez voir. Vous allez vous interdire de la conversation. Vous allez vous interdire de poser la moindre question. Zéro. Même pas comment la personne s'appelle. Même pas comment elle va. Vous allez vous dire, mais ce n'est pas possible. Il y a plein de gens qui écoutent là et qui disent, mais on ne peut pas faire de conversation sans question. Mais je vous assure qu'on peut. Et en fait, ces conversations vont devenir, vont s'élever, vont devenir beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus naturelles que les conversations pilotées par des questions. Alors, par exemple, vous ne demandez pas à la personne comment elle s'appelle. Vous présentez. Vous présentez. Je m'appelle comme ça. La personne va naturellement répondre. Et en se présentant. Pareillement. Si vous voulez parler de l'environnement, vous pouvez dire, au lieu de dire, « Alors, ça va ? Tu te plais dans cette fête ? Tu aimes bien ? » Ou bien tu aimes bien cette cuisine, par exemple ? Est-ce que tu aimes cette cuisine ? Est-ce que tu aimes ce plat ? Vous pouvez remplacer cela par, en disant quelque chose, au sujet de votre ressenti de l'endroit. Ah oui, une telle, c'est une autre extraordinaire. Ce n'est pas la première fois que je viens ici. Et chaque fois, elle nous reçoit. Elle fait de la très bonne cuisine. « J'aime beaucoup ce qu'elle cuisine. » D'accord ? C'est une déclaration. Et il n'y a pas de question derrière. Et l'avantage avec cette manière de faire, c'est que la personne déjà va vous mimer, pour commencer. Une personne va répondre sur ces thématiques-là et va en ouvrir elle-même d'autres. Jamais vous n'allez bousculer la personne. Et c'est une technique aussi que j'utilise des fois, dans certains cas, quand je parle à des gens en difficulté. Par exemple, oui, imaginons, ça peut m'arriver. Des fois, je parle à des gens qui ont subi une violence, ou subi un crime, ou un traumatisme, ou dans la vie. Des gens qui se confient à moi après avoir eu une situation particulière dans leur vie. Là, il est très important de ne pas poser de questions. Ça signifie, c'est laisser la personne raconter ce qu'elle a envie de raconter, ce qu'elle peut raconter aujourd'hui. Pas pousser. C'est laisser, c'est discuter avec la personne et laisser les choses venir. Vous savez, dans son livre, Rue la Sardine, Steinbeck, il y a un de ses personnages qui travaille pour un laboratoire. Un laboratoire d'analyse, de recherche. Et il paye ce personnage pour aller justement au bord de la mer, récolter des sortes d'êtres unicellulaires. Qui vivent, sont transparents, ils vivent dans l'eau. Et lui, il va les ramasser parce qu'ils en ont besoin pour leurs études de biologie. Et en fait, le gars, il les ramasse, il les pose sur un, il pose une lame. Et ces êtres unicellulaires vont glisser dessus. Et justement, il explique que ces êtres sont tellement fragiles que si on veut les enlever, que si on veut les ramasser, ne serait-ce qu'on veut les ramasser, les sortir de l'eau, on va les casser, on va les détruire. Donc ce qu'il faut faire, c'est juste placer le bout de métal là et attendre notre passion. Et les laisser glisser, les laisser venir. Et ils viendront en-dessus demain. Et c'est comme ça pour les vérités les plus intéressantes, pour les propos les plus subtils, pour les partages les plus intéressants, les plus profonds. C'est comme ça que ça marche. Ça ne marche pas en forçant, ça ne marche pas en posant des questions. Il y a une violence dans la question en réalité. Il y a une violence dans la question. Même posée innocemment, même posée avec bienveillance. Mais il y a, vous savez, dans certains protocoles par rapport à certaines personnalités, genre des rois ou autres, les questions sont interdites. On n'a pas le droit de leur poser de questions, aucune. C'est quoi un interrogatoire ? Une série de questions. Donc la question, même la plus banale, porte en elle sans qu'on la réalise, une forme de violence. Peut-être le mot est trop fort, violence. Mais vous me comprenez, vous savez de quoi je parle. En fait, essayez cette technique et donnez-moi des nouvelles. Dites-moi comment ça a marché pour vous. Essayez de tenir, essayez de tenir une heure sans poser de questions, avec une nouvelle personne. Et ce que vous allez constater, vous allez constater que vous allez arriver le plus souvent à une très bonne qualité d'échange, que la personne va se sentir à l'aise avec vous, parce qu'elle ne se sentira pas bousculée, parce que vous ne risquez pas de faire un faux pas, parce que la personne, jamais vous n'allez la pousser à dire quelque chose, ou la pousser dans une direction. Elle se sentira libre avec vous, elle se sentira libre d'échanger, de partager ce qui vient naturellement sur le moment. Et j'aime bien cette technique, je voulais partager cela avec vous, en fait. D'accord ? Donc, donnez-moi des nouvelles quand vous l'aurez testé, à la prochaine occasion. Et puis, on se voit une prochaine fois, et j'espère que ça pourra vous aider. Merci mes amis, et puis à très bientôt. Sous-titrage ST' 501